C'est un acteur de grand talent qu'on a la chance de recevoir maintenant. Vous l'avez surtout vu dans des films d'auteurs. Il a été révélé, vous le savez, dans Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel de Laurence Ferrer. Enfin, je dis vous le savez, vous ne savez pas parce que vous n'avez pas encore qui cesse. Parfois c'est con les présentations, hein ? Il faut quand même le dire. Mais enfin bon, voilà, dans la liste des films d'auteurs, il y a de nombreux films de Raoul Ruiz aussi, le film de Romère, Conte d'été. Là, il est à l'affiche d'un film de François Ozon. Je vous demande d'accueillir, pour le temps qui reste, Melville Poupot. Bonsoir et bienvenue. Le temps qui reste avec Jeanne Moreau, Daniel Duval, Valéria Brunit et Deskis et Melville Poupot. C'est un nouveau Ozon. Je dis un nouveau Ozon parce qu'il est très prolixe, François Ozon. Oui, absolument. Il a fait un film par an depuis dix ans. Mais en revanche, c'est la première fois que vous tournez avec lui. Oui, mais ce n'est pas la première fois que je le rencontrais. On était déjà censés travailler ensemble il y a dix ans. pour un film qui s'appelait Goutte d'eau sur Pierre Brûlante. Je n'avais pas fait les essais, il ne m'avait pas pris. Après, on s'était revus pour cinq fois deux, mais j'étais trop jeune. Donc, on s'est un peu tourné autour comme ça pendant plusieurs années. C'est un très beau film, le temps qui reste. J'ai la chance de l'avoir vu. Gérard Miller et Stivier aussi. On va vous en parler dans un instant. Regardez d'abord la bande-annonce. Si je vous ai demandé de passer, c'est que j'ai reçu vos résultats. Je ne vous cacherai pas la vérité. Ils ne sont pas très bons. Et sans traitement, j'en ai pour combien de temps ? Vous êtes jeune. Je préférerais que vous vous battiez. Mais c'est une décision qui n'appartient qu'à vous. Et je la respecterai, quelle qu'elle soit. Tu sens mon cœur. Oui. Et pas encore. Just a perfect day. Le temps qui reste, le nouveau François Ozon avec Maïville Coupeau. Il jouait donc le rôle d'un garçon dont on apprend dès le départ du film qu'il est effectivement condamné. Le médecin lui annonce cette terrible nouvelle. Le temps qui reste, on comprend ainsi très vite le titre de ce film. Je veux dire que c'est marrant parce qu'au départ de ce film, on vous trouve antipathique. On n'a pas envie d'avoir de la sympathie. Et plus le film avance, plus évidemment les sentiments progressent. Et on se dit, ce type, c'est pas possible qu'il meure. Plus ça va, plus on est attaché à vous. Oui, c'était un peu la gageur du film. François voulait décrire un personnage assez contemporain qui a ses frustrations, ses problèmes relationnels, photographe, de mode et tout ça, assez superficiel et un peu tendu. Et qui petit à petit se révèle être quelqu'un de plus sensible et qui, à l'occasion de sa mort, va effectuer un trajet pour se réconcilier d'abord avec lui-même et mourir en paix. Et voilà, donc c'est un film positif qui va vers une certaine lumière. Gérard Miller. C'est un très joli film qui fait aimer la vie, le cinéma et Melville Poupo. Et ce qui est très beau dans ce film, c'est que Melville n'annonce pratiquement à personne qu'il est condamné à quelques mois d'échéance. Mais nous, nous le savons, nous, spectateurs. Et du coup, chaque geste de Melville nous touche. Quand il prend un café, on se dit, c'est peut-être le dernier. Quand tout d'un coup, il regarde une scène d'une banalité terrible, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette scène. Et c'est étonnant, comme Ozon a réussi, sans qu'il y ait de caméra subjective, sans qu'on soit dans votre tête, comme il a réussi à nous faire partager cette angoisse de mourir dans quelques mois. C'est un film absolument réussi. La seule... La seule à qui Romain, le rôle que vous interprétez dans le film, annonce qu'il va mourir, c'est sa grand-mère, jouée par Jeanne Moreau. C'est un très joli rôle et c'est une très belle scène du film, cette rencontre avec Jeanne Moreau. Je pense que c'est le personnage autour de lui qui est le plus solide, enfin qu'il a le plus confiance et c'est aussi quelqu'un qui a choisi sa vie, qui a choisi son destin et c'est la force dont il a besoin pour lui assumer son destin. Stevie, vous l'avez vu ce film ? Oui, il y a ce soir, bouleversant. Il y a un moment où on pleure, enfin les larmes aux yeux, et puis d'autres moments on rigole. Et ça c'est bien... Ah bon ? Moi je n'ai pas beaucoup ri dans ce film. Si, parce qu'il y a des répliques qui font mouche, notamment avec Jeanne Moreau. Oui, il dit pourquoi tu me le dis à moi en fait, et lui lui répond, parce que toi tu es comme moi, tu vas bientôt mourir. Je veux dire, dire ça à sa grand-mère quand même. Non, il y a des petites répliques. Qu'est-ce qui vous fait rire vous ça ? Bah tout le monde a rigolé dans la salle, hein, c'est vrai. Non mais tout le monde a rigolé dans la salle. Franchement par moments c'était, enfin j'ai trouvé des moments extrêmement drôles, touchants. Et ce que j'aime bien c'est que c'est les vraies choses de la vie. Par exemple la petite servrice qui est dans un bar, voilà, et il lui dit mais vous êtes là souvent ? Bah oui, je travaille ici cinq jours par semaine. Enfin c'est des petits trucs comme ça qui paraissent banals, mais qui font que le film est hyper réaliste, en tout cas à mes yeux. Je dois dire qu'une chose qui est saisissante dans le film c'est votre changement physique. Parce qu'au début on vous voit carré et puis c'est vraiment à la fin, la scène sur la plage, j'en ai frissons de dire, si je parle de ce film, on vous voit mais vraiment squelettique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai maigri. J'ai maigri. Non mais tu peux pas maigrir l'espace d'un tournage comme ça. Mais c'est Ouzon qui nous a imposé un régime très strict. En disant que comme c'est pas du tout un film sur la maladie, la seule façon de rendre crédible la maladie et le personnage malade, c'était, ça passait par mon corps. Donc j'ai suivi un régime pendant deux mois, j'ai perdu 10 kilos en deux mois et voilà. C'était fatigant mais ça me maintenait aussi dans une espèce de concentration et de rythme de tournage particulier. Annie Lemoyne. Mais est-ce que vous avez envie de faire rire, de faire ce que fait par exemple Amber Wilson, qui joue dans Palais Royal cette semaine, et d'avoir une grande, comme ça, force comique, adhésion du public, d'être populaire et d'aller dans des films faciles ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Oui bien sûr, moi ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est de rencontrer des metteurs en scène inspirés, de talents et de faire des bons films. Donc que ce soit des films commerciaux ou intellos, si le film est bien, ça ne me dérange pas. Je ne pense pas qu'un film est chiant parce qu'il est intellos ou qu'il est drôle parce qu'il est commercial, ça dépend des films. Quand même, vous avez tourné avec Sheila ? Oui, absolument. Je suis peut-être le seul sur ce plateau à savoir ça, parce qu'on nous donne une doc, vous savez, sur les invités. Et j'ai vu qu'il y avait le film de Raoul Ruiz dans la filmographie de Melville Poupeau, L'île au trésor, et c'est un des rares films qu'a tourné Sheila. Je ne sais pas pourquoi Raoul Ruiz était allé chercher Sheila d'ailleurs. Il n'était pas allé la chercher, je pense qu'elle était arrivée par hasard. Elle a vu la lumière, elle est rentrée. Eh bien, elle avait des scènes avec vous Sheila ? Absolument, elle jouait ma tante, oui. En revanche, moi je ne connais pas les films, mais ça me donne envie de les connaître. Vous avez tourné des films, des courts-métrages depuis très jeune. Oui, j'ai commencé avec Raoul Ruiz quand j'avais 9 ans, et ça m'a donné envie de jouer avec la caméra, le tournage, j'aimais bien la technique. C'est formidable, c'est la naissance d'une vocation, et on voit que ça a fait des émules, puisqu'en banlieue, il y a des tas de gens qui ont fait ces temps-ci des petits films, mais toujours sur le même scénario, Paris brûle-t-il. Isabelle Allonzeau. Effectivement, vous êtes un acteur très favori pour le cinéma d'auteur, et vous dites cependant dans une interview que c'est Harrison Ford qui vous a donné envie de devenir acteur. Alors, vous avez une carrière totalement décalée par rapport à celle de Harrison Ford, alors est-ce que vous comptez un jour vous lancer dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, des choses comme ça ? J'aimerais bien, mais c'est aussi qu'en France, il y a un genre de cinéma qui est fait par des auteurs, je trouve, de qualité, et des films qui ressemblent à des films américains, qui sont toujours un peu en dessous du niveau américain, donc ça me gêne de... Si je pars à Hollywood demain et que je fais un film avec Harrison Ford, je serais évidemment ravi. Mais je veux dire, en France, il y a aussi un genre de film que je préfère par rapport à d'autres genres de films. Valérie Mérès ? Ben moi, de voir la bande-annonce, déjà, ça me bouleverse, et ça me donne des... J'ai les poils qui se redressent, et je sais que je vais adorer ce film, parce que je suis sûre que, justement, dans ce thème difficile, il y a beaucoup, beaucoup d'envie de vivre, j'en suis sûre. pour le régime des 10 kilos en moins. Si vous voulez, on se voit après. La question qu'on a envie de poser, il me semble, c'est de vous demander, peut-être de demander à chacun autour de la table, ce que vous feriez s'il vous restait... Ah, évidemment. Évidemment. S'il vous restait un jour à vivre ? Moi, je sais. Je sortirais, j'essaierais de voir un maximum de copains et de me bourrer la gueule. D'accord. Sans crainte de gueule de bois le lendemain matin. Voilà. Valérie, vous ? Moi, je traierais toutes mes photos pour que ce soit Dieu les bonnes qui restent. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et j'appellerais... Je vous appellerais, vous, Laurent, et j'appellerais François Morel pour qu'il fasse un super beau texte. Mais c'est promis, je vous le ferai. Et des bonnes photos. Laissez-moi un peu plus que 24 heures, c'est tout. Tu dis ? Moi, je pense que je resterais dans les bras de ma maman. Merci. Vous avez déclaré dans une interview, Melville Coupeau, à chaque fois que je lis une interview d'un mec de 30 ans, je trouve ça fade. Ils disent tous, la politique, on en est revenu. Mais moi, la politique, ça m'intéresse. C'est même le moment de se bouger. Aujourd'hui, les trentenaires ont tous l'air blasés, résignés ou cyniques. Vous pensez ça, vraiment ? Oui. Enfin, au moment où je l'ai dit, sans doute, je le pensais même. Alors, Stevie, ça vous a intéressé, cette phrase ? Alors, voilà, on a fait comme vous, on a pris des citations de trentenaires et c'est à vous de deviner à qui sont ces déclarations fades, blasées ou cyniques. OK ? Alors, on commence tout de suite. Je suis largué au niveau politique et quand je me reconnecte, je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup avancé. On va vous aider quand même, c'est un comédien comme vous. Voilà, c'est un comédien, je vous donne un indice. Il a joué dans le premier film sur les banlieues. Ah, je sais qui c'est. Oh, ouais. Vincent Cassel. Vincent Cassel, c'est la réponse. Bonne réponse. L'indice est sérieux. Suivante. Je trouve que les Français manifestent pour un oui, pour un non. C'est indécent par rapport à ce qui se passe dans le monde. Je vous donne un indice. La plus grande gueule des trois sœurs. Ah oui. M'a-t-il saigné ? Exact. Bonne réponse. Et une dernière. Une dernière. J'ai une carte d'électeur, mais je ne vais jamais voter. Je vous donne un indice. À l'opposé de Donna Summer. Ophélie Winter. Nous finissons sur ce mercredi Le Temps qui reste, le film de François Ozon avec Melville Poupot, avec Jeanne Moreau, avec Valéria Bruni, Tedeschi, Marie Rivière, Daniel Duval, entre autres. C'est un film émouvant, c'est un très beau film. Si vous aimez le cinéma d'Ozon, vous adorerez aussi celui-là, Le Temps qui reste, Courizy. Merci à vous. Merci à vous.